Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Les Descendants, version française de The Descendants, en combo Blu-ray, DVD et copie digitale. Réalisé par Alexander Payne, le film est en vedette George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Bo Bridges, Judy Greer, Matthew Lillard et Robert Forrester. Distribué par 20th Century Fox, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 13 mars 2012. Aux prises avec la vente imminente d'un immense terrain familial à Hawaï, Matt King, un père de famille absent, tente de renouer avec ses deux filles lorsque sa femme tombe soudainement dans le coma lors d'un accident d'hors-bord. Lors du début du deuil, Matt apprend que sa femme envisageait de le quitter prochainement avec un autre homme. Avec l'aide de sa fille aînée, il se lance à la recherche de ce dernier sur une île voisine afin de le confronter. Qui dit Hawaï dit paradis terrestre, mais dans le cadre du personnage merveilleusement bien joué par George Clooney, ce dernier vit en quelque sorte l'enfer sur Terre. Vriamment adapté à l'écran, entre autres par le prodige des comédies satiriques et douces amères, le réalisateur et scénariste Alexander Payne, à qui l'on doit les superbes films Sideways et Élections, mérite amplement son Oscar pour meilleurs scénarios adaptés. Garni de dialogues vifs et rythmés et d'une mise en scène inventive, stylée et subtile, The Descendants est loin du blockbuster traditionnel qui traite des difficultés des relations entre êtres humains. Nommé à cinq reprises aux Oscars, notamment dans les nominations Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur acteur, The Descendants se valade aux airs à la fois enjoués et mélancoliques, enivrant de la sublime bande sonore composée entièrement de musique hawaïenne, une première pour un film hollywoodien, tout comme son histoire à la fois très drôle et très touchante. Les thèmes qui y sont abordés seront sans doute touchés plusieurs personnes, quel que soit leur âge, étant donné la grande variété d'âges des personnages, allant de la fillette de dix ans au grand-père, qui vivent un deuil de manière bien différente. Bien sûr, les paysages à couper le souffle des collines et des plages hawaïennes sont une partie intégrante du film, mais ils ne seraient pas les mêmes sans la présence de ce casting impeccable judicieusement sélectionné par le cinéaste. Il est rare de voir un film dans lequel chaque acteur et actrice semble être les seuls choix possibles pour les incarner. Le grand George Clooney réussit à se défaire de son image de charmeur et de playboy invétéré, dans ce rôle d'un homme un peu négligé, qui tente de recoller les peaux cassées avec ses filles. Je ne mentionnerai pas les belles performances de chacun des acteurs et actrices, mais je me dois de citer le grand talent prometteur du jeune casting, composé du duo des filles du personnage de George Clooney, dont Shailene Woodley et la petite Amara Miller, qui n'en est qu'à son tout premier rôle, ainsi que Nick Krauss, qui est hilarant dans son rôle du jeune abruti de service. Dans son édition Blu-ray, l'image est d'une qualité exceptionnelle avec ses couleurs ensoleillées, vives et chaudes, propres au paysage hawaïen. Contrairement à beaucoup de cinéastes d'aujourd'hui, le réalisateur Alexander Payne demeure puriste en tournant son film en 35 mm, qui est magistralement présenté à l'écran avec un très beau grain qui donne un look très naturel à l'image. Du côté sonore, la musique et les sons ambiants sont très bien mixés, autant dans les pistes anglaises que françaises. Il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir un peu de difficulté à bien comprendre certains mots, en particulier la scène du bar entre George Clooney et Bo Bridges, dont la discussion est parfois écrasée par la musique du band hawaïen qui joue en arrière. J'aimerais ajouter un petit détail personnel concernant la voix française de George Clooney, qui selon moi est beaucoup trop mature pour un homme âgé de 50 ans. Mais dans l'ensemble, la qualité audiovisuelle est très bien. Du côté technique, pour le Blu-ray, des pistes sonores en anglais DTS-HD Master Audio 5.1, anglais audio description d'Hourby Digital 5.1, espagnol et français d'Hourby Digital 5.1, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendant et espagnol sont disponibles. Pour le DVD, des pistes sonores en anglais 5.1, anglais audio description 5.1, espagnol et français 2.0, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendant et espagnol sont également disponibles. L'image, quant à elle, est présentée en format panoramique 2.40. Pour les suppléments, les studios 20th Century Fox se sont montrés très généreux en offrant plusieurs bonus très intéressants, mais certains seront déçus d'apprendre qu'ils ne sont présentés sans le moindre sous-titre. Pour commencer, deux scènes coupées au montage final sont disponibles avec une introduction du réalisateur Alexander Payne avant le visionnement qui explique la raison de ses décisions. Everybody Loves George est une featurette qui nous montre à quel point le célèbre George Clooney est apprécié de ses collègues et qui nous livre quelques anecdotes de tournage. Working with Alexander dresse un portrait du réalisateur par les membres de la députation. La distribution et de la production du film. The Real Descendants nous présente l'histoire vraie d'une famille qui possède en effet une grande parcelle de terrain d'Hawaï qui fut remis par le roi Kamehameha III et qui servit entre autres d'inspiration au film. Hawaiian Style nous montre quelques traditions hawaïennes et les effets qu'elles ont eus sur le film durant sa production. Casting se concentre sur les choix de casting pour les personnages principaux du film. Working with Water présente les difficultés rencontrées lors du tournage sur l'eau. Music Videos contient trois vidéos musicaux avec des images de paysages hawaïens. Waiting for the Light est un court-métrage vidéo sur le tournage du film. The World Parade Hawaii est une merveilleuse addition au supplément qui constitue une vidéo muette d'images filmées en tournant au tournant du siècle dernier à Hawaï. A Conversation with George Clooney and Alexander Payne est, comme le suggère son titre, une conversation entre les deux artistes sur divers sujets entourant le film. Finalement, une bande sonore en haute définition vient clore cette excellente sélection de bonus fort intéressants et divertissants. À la fois glauque, drôle et touchant, The Descendants parlera à tous les cinéphiles amoureux du cinéma avec un grand C. Ce film qui aurait pu facilement dériver vers le mélodrame, s'il n'avait pas été écrit et mis en scène à la façon d'Alexander Payne, choisit plutôt la voix du sarcasme qui rend le visionnement encore plus plaisant et qui ne nous impose pas d'émotions superflues comme dans le superbe plan final, pourtant ordinaire mais à la fois extraordinaire, par sa finesse digne des meilleurs films d'Alexander Payne. The Descendants est en effet, comme l'a suggéré la catégorie des nominations pour meilleurs films aux Oscars de cette année, l'un des meilleurs films de 2012. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !